bonjour bienvenue sur comment fait-on je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette aujourd'hui nous allons réaliser ensemble un gâteau de pommes de terre sucré j'entends norvégien vous allez voir c'est une recette toute simple et c'est un gâteau délicieux vous avez les ingrédients qui sont directement sur la vidéo donc place à la recette on va commencer la recette en mettant à cuire les pommes de terre alors pour la recette il faut 150 g de pommes de terre cuites évidemment on les cuit avec la peau j'ai commencé à mettre mon eau à chauffer de l'eau salée j'ai mis du gros sel et j'attends l'ébullition moi je commence à compter la cuisson à partir de l'ébullition et donc 150 g de pommes de terre c'est pas énorme ça correspond à peu près à une pomme de terre et demi après tout dépend de la grosseur de votre pomme de terre mais faites comme moi utiliser l'eau pour éviter de gâcher moi je vais en cuire plus comme ça je mangerai des pommes de terre à l'eau c'est très bon avec un petit peu de beurre avec quelques petites herbes c'est franchement super bon et voilà pour ça ça évite de faire une cuisson pour juste deux pommes de terre quoi c'est ma petite astuce donc là maintenant on va partir sur environ environ 30 minutes de cuisson mais vous savez quand les pommes de terre sont cuites parce que vous prenez un couteau et vous percez votre vous appuyez sur la pomme de terre si ça si ça force un petit peu c'est que c'est pas assez cuit si vous l'enfoncez sans aucun problème vous pouvez vous pouvez arrêter la cuisson et enlever l'eau des pommes de terre et les laisser refroidir après cela fait 35 minutes que mes pommes de terre cuisent je les ai laissé un petit peu plus longtemps parce que les étaient encore un petit peu fermes bien que vous voyez la peau a tendance à se à se défaire mais ça c'est pas un problème au contraire elles vont s'éplucher que plus facilement et vous voyez si je les j'appuie avec mon couteau ça s'enfonce sans problème et ça reste quand même encore un petit peu ferme voyez donc c'est pour ça que les a laissé un petit peu plus longtemps je vais évidemment les égoutter pour éviter qu'elle absorbe trop d'eau et puis je vais bien les laisser refroidir je commence ma recette par préparer tous mes ingrédients je fais fondre également mon beurre il faut que le beurre soit en pommade moi il est un petit peu plus qu'en pommade il est un petit peu plus fondu mais pas totalement liquide il va mieux s'incorporer au reste de la recette c'est plus facile à incorporer comme personnellement là il fait assez chaud au moment où je fais la recette je vais commencer par monter les blancs et puis après vous allez voir le reste de la préparation ça va assez vite donc ça ça évitera de laisser les oeufs crus un petit peu dans la tente voilà donc je commence par monter les blancs si quand vous faites la préparation quand vous faites votre préparation il fait 20 degrés dans votre pièce alors dans ce cas là vous pouvez commencer par faire la préparation initiale puis monter les blancs au dernier moment là c'est vraiment parce qu'il fait très chaud et donc je m'adapte mais on peut aussi commencer comme ça les blancs même monté ça peut ça peut tenir facilement 10 15 minutes donc il n'y a aucun problème vous avez vu j'ai mis une petite pincée de sel vraiment un tout petit peu histoire de de fixer les blancs et puis je vais commencer tout doucement et au bout de 10 15 secondes je mets à fond alors les blancs ça monte en deux trois minutes c'est assez rapide il faut il faut qu'ils soient fermes mais pas trop allez c'est parti mes blancs sont montés comme je le disais ils sont bien montés suffisamment pour que ça retombe pas mais pas trop voyez j'utilise une maryse pas trop voyez si on les on les prend un petit peu c'est assez assez sensible et ils vont mieux s'incorporer de cette manière on les laisse de côté quelques instants le temps qu'on fasse la préparation donc dans un premier temps vous avez vu j'ai pris un grand saladier ça va être plus facile pour mélanger l'ensemble je vais battre un petit peu mes jaunes d'oeufs je vais y rajouter le sucre et comme d'habitude avec les jaunes et le sucre je vais mélanger pendant deux trois minutes le temps de blanchir et de faire mousser un petit peu l'ensemble ma préparation a bien blanchi vous voyez on voit bien la différence j'ai préparé les pommes de terre je les ai bien écrasé à l'aide d'une fourchette sur le même principe que si vous faisiez une purée je vais les rajouter à la préparation en dans un premier temps je vais garder le fouet et puis à un moment donné je vais être obligé de prendre une cuillère en bois et puis après on prendra la maryse pour ajouter les blancs donc je vais rajouter également mon beurre fondu vous comprenez maintenant pourquoi c'est plus facile d'avoir du beurre fondu or c'est un gâteau qui est simple à faire on pourrait s'en servir d'ailleurs comme gâteau de voyage pourquoi pas ça se garde plutôt bien et on va mélanger tout ça voilà s'il vous reste des petits grains de pommes de terre ne vous inquiétez pas c'est tout à fait normal je vais rajouter maintenant ma farine je vais y aller en plusieurs fois ça va être plus facile le principe on va toujours au milieu et puis après plus ça va plus on agrandit le cercle pas compliqué une fois que la première tournée est finite on rajoute la deuxième partie et c'est reparti pour un tour juste à ce qu'il n'y ait plus de farine quand on arrive à la fin du mélange on comprend mieux pourquoi la cuillère en bois est utile cela avec le fouet ça sera un petit peu ferme et vous voyez là les petits morceaux de pommes de terre ils vont finir de se casser avec la préparation ils vont bien s'intégrer et on n'hésite pas à venir glisser comme ça voilà là on est pas mal on va prendre maintenant nos blancs je sais pas si vous l'entendez derrière moi mais vous pouvez préchauffer votre four à 180 degrés donc je prends une toute petite partie de blanc parce que les premiers on peut permettre ça va permettre de détendre la pâte on peut se permettre de les mélanger rapidement vous voyez je prends pas de gants je mélange rapidement par contre hop on change d'ustensiles à partir de là il faut y aller tranquillement voilà et là on va y aller en plusieurs fois moi en général je mets tout d'un coup parce que j'ai l'habitude mais pour vous expliquer pour vous c'est plus ce sera plus facile en plusieurs fois donc le principe des blancs c'est de les incorporer tranquillement vous voyez comme d'habitude si vous suivez mes vidéos vous avez l'habitude du mouvement on monte vers le haut on descend un peu comme si on faisait une boucle et on glisse on monte on descend et on glisse et puis moi en même temps j'ai toujours tendance à bouger mon moule alors quand on veut aller façon rapide ça donne ça mais si on n'a pas l'habitude prenez votre temps et faites ça correctement c'est vraiment une étape importante donc on y va tranquillement et voyez hop on glisse de façon à casser un petit peu alors pas casser comme on l'entend mais disons que des fois les blancs ça fait des petits des petits grains et le fait de glisser ça permet de mieux les incorporer voyez là la première partie est quasiment incorporé je vais venir incorporer le reste de mes blancs et on recommence l'opération juste à ce que il n'y ait plus que tous les blancs soit parfaitement incorporé donc on monte on descend hop on glisse on descend on monte on glisse et en même temps on tourne le saladier allez à vous de jouer j'aurais tendance à dire qu'il faut environ 45 minutes mais c'est difficile encore une fois de je le répète souvent dans mes vidéos mais c'est difficile de donner un temps de cuisson exact parce que tous les fours ne se valent pas et donc c'est pour ça je donne toujours une fourchette donc à partir de 30 minutes vous surveillez bien et vous avez l'habitude maintenant avec un couteau si la lame je vais vous donner un exemple voilà j'ai pris un couteau si vous piquez alors évidemment quand le gâteau sera cuit mais c'est pour vous donner un exemple si vous piquez votre votre dans votre gâteau et que le couteau ressort avec de la pâte comme ça c'est qu'à l'intérieur c'est pas cuit en revanche si hop je vais donner un petit coup si vous piquez et que le couteau ressort comme ça ou souvent il ya un petit peu de un petit peu de beurre mais mais c'est un petit peu un petit peu humide mais il n'y a pas de pâte et s'il ressort comme ça c'est de cuit si jamais vous voyez que c'est pas cuit à l'intérieur mais ça prend un petit peu trop de couleurs sur le dessus n'hésitez pas à mettre un papier cuisson un papier aluminium si vous en avez encore dans votre maison ça marcherait bien ça permet de garder la couleur du dessus et de continuer à cuire à l'intérieur je ne sais plus si je l'ai dit je vérifierai ça quand je ferai le montage de ma vidéo mais par précaution je vous le précise à nouveau j'ai beurré mon moule enfin les moules sont beurrés c'est juste une précision mais c'est quand même important ça permet à la pâte de bien lever pendant la cuisson et voici le résultat final alors juste avant que j'oublie la cuisson a été pour ma part d'environ 50 55 minutes comme je vous l'ai expliqué j'ai mis un petit papier alu sur le dessus pour éviter de s'apprendre trop de couleurs et voici le résultat j'ai entendu que ça froidisse je le rappelle je vous le dis quand même c'est un gâteau qui se déguste froid de préférence après si vous le préférez tiède libre à vous mais ça se déguste froid avec une petite confiture ou alors avec un petit peu de crème chantilly par exemple c'est très bon donc voilà ça c'est une question de choix et juste pour vous montrer j'en ai découpé et là vous voyez les petits morceaux un petit peu plus épais c'est les morceaux de pommes de terre qui se mélangent à la pâte et c'est ça qui fait toute la subtilité de ce dessert voilà j'espère que cette nouvelle recette vous plaira en tout cas moi j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser vous avez certainement dû voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur twitter facebook instagram n'hésitez pas et puis après je vous explique comment vous abonner à ma chaîne youtube si vous ne l'avez pas encore fait comment aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes et je vous donne deux autres recettes tout aussi simple à faire que celle ci une dernière petite info j'ai mis du sucre glace ça encore c'est une petite touche personnelle mais je trouve que c'est joli puis en plus ça ça donne un petit côté sucré supplémentaire au gâteau et c'est pas mal voilà à bientôt sur comment fait-on vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne youtube en cliquant ici n'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes c'est ici et je vous donne deux autres recettes soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner à bientôt sur comment fait